... Franchement, du remaniement, pas grand-chose. Ça devient une espèce de jeu, de courtisanerie qui est un peu déprimant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir quelle politique on mène. Et je pense d'ailleurs que même si on changeait de Premier ministre, on ne changerait pas forcément de politique. Et d'ailleurs, la preuve en est que Jean-Louis Borloo, qui avait une image identifiée comme plus sociale, plus proche des questions écolos, a fait énormément de recul, en même temps qu'il s'est coupé les cheveux et qu'il a changé de gabardine, pour se montrer plus lisse et plus acceptable aux yeux de l'ensemble de l'UMP d'aujourd'hui. Donc bon, ce n'est pas un enjeu fondamental. Son bilan, il est contrasté parce que, oui, le Grenelle a été, je pense, une méthode extrêmement intéressante, de mettre tous ces gens autour de la table. Et je n'ai pas peur de le dire, même si ça s'est fait avec une majorité issue de l'UMP qui est pour moi vraiment le contraire de ce que je pense être le bon choix politique pour défendre l'écologie. Mais la méthode a été mise en place. Sauf qu'évidemment, les contradictions sont vite apparues. Après les conclusions du Grenelle, leur mise en œuvre a été énormément freinée par les parlementaires UMP à l'Assemblée nationale, qui, si les avancées avaient pu être permises justement par le côté très partenarial et très ouvert des discussions au sein du Grenelle, quand elles sont passées à la moulinette de l'Assemblée, les lobbies se sont réveillées, les parlementaires UMP avec. Voilà.